salut à tous aujourd'hui les utilisateurs du dio vont être ravis avec la pépite que j'ai découverte pas plus tard qu'hier et qui va vous permettre d'optimiser le processus créatif de vos chansons sur udio de manière très facile et gratuite il s'agit d'une extension qui s'appelle media ia et qui va vous permettre de gagner un temps dingue dans le processus de création comme je viens de vous le dire et surtout participer à la facilitation de la construction des morceaux j'ai eu de nombreux commentaires de personnes qui voulaient réutiliser par exemple des tags pour tel ou tel morceau et qui ayant effacé ces morceaux ne retrouvaient plus les tags concernés et bien vous allez voir qu'avec cette extension ce mini logiciel entièrement géré par l'intelligence artificielle vous allez revivre quand j'ai découvert cette petite extension mes yeux se sont écarquillés de bonheur et vous allez voir que je le répète pour les utilisateurs du dio je pense que vous allez adorer ce que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est barthélemy pour ceux qui ne me connaissent pas merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et nous on se retrouve immédiatement sur l'interface de ce plug-in extraordinaire bien nous voilà sur le site de medio ai.com donc il s'agit d'une extension google ou edge vous prenez celle que vous préférez selon votre navigateur donc il suffit simplement de cliquer ici de télécharger l'extension donc là moi je l'ai déjà installé donc ici en lieu et place de supprimer vous allez avoir ajouté l'extension se rajoute dans vos extensions google par défaut vous retrouvez ici dans cet élément qui ressemble à une pièce de puzzle vous descendez mediaeo enhance video et vous poinçonnez cette dernière pour qu'elle apparaisse ici dans votre barre des tâches donc voilà pour l'acquisition de cette extension ensuite vous avez une deuxième chose à faire pour bénéficier de tous les services qu'elle offre c'est à condition d'être abonné à open ai de récupérer ou de créer une clé sous open ai donc je vous montre comment on fait taper simplement open ai.com vous allez sur votre compte ici vous avez api login vous cliquez dessus donc normalement si vous êtes déjà abonné à chat gpt par exemple vous allez sur api ici vous avez donc dans api keys sur la barre latérale de gauche les clés que vous avez préalablement enregistré donc c'est la clé qui sert à faire fonctionner correctement mon chat gpt version payante donc maintenant nous allons créer une api spéciale pour medio et hide là il suffit de cliquer sur create new secret key on va l'appeler medio ai donc moi personnellement je vous conseille de la noter quelque part parce que la caractéristique d'une api c'est qu'une fois générée vous ne pouvez plus la récupérer si vous n'avez pas sauvegardé en local quelque part donc ici je clique sur create secret key je la copie et le tour est joué voilà pour la première phase importante ensuite rendez vous sur cette adresse donc rassurez vous je vous mettrai tout dans la description alors voilà vous avez l'adresse du site officiel donc qui est vraiment bizarre voyez en fait l'adresse correspond au nom de l'extension c'est assez galère à trouver et ici dans les settings vous avez deux collages auxquels procéder donc ai integration donc ici je vais remplacer la clé précédemment créé et ici voilà ai ai integration et ai dj on verra à quoi ça correspond plus tard donc là on va coller les deux je vérifie et là c'est surtout à quoi sert-elle donc je reviens sur le dashboard donc la première caractéristique c'est que cette application est totalement gratuite elle va vous servir pour la génération de paroles pour trouver des rimes pour trouver les tags pour trouver les groupes dont vous voulez vous inspirer pour la création de vos morceaux et plein d'autres choses d'accord donc deux moyens de l'utiliser soit à partir du dashboard ici qui vous donne donc les différentes possibilités ici vous avez au niveau des filtres d'autres possibilités que je vous montrerai un petit peu plus tard vous avez le générateur de metata il ya plein de choses mais ça je vous montrerai je vous montrerai le site en tant que tel parce que c'est pas ce qui nous intéresse directement nous ce qui nous intéresse c'est d'aller dans udio et de constater que de nouvelles icônes sont apparues vous avez une icône avec une radio donc ça c'est pour générer une annonce façon dj je vous montrerai un petit peu plus tard et ça c'est pour déclencher l'application en tant que tel qui va s'ouvrir au coeur de l'interface du duo et ici vous avez les crédits occasionnés pour la génération de telle ou telle chanson par le biais de cette extension alors là ce que je ne comprends pas c'est qu'on me dit que c'est une extension gratuite et pourtant on me parle de crédit bon ça j'avoue qu'au niveau des explications c'est pas très clair mais je vais vous montrer quand même l'essentiel du truc donc là je vais cliquer sur la petite note de musique et là voilà où ça devient vraiment intéressant donc ici nous allons déjà mettre le titre de la chanson que nous voulons bon là je vais faire n'importe quoi je vais dire love lost on va pas faire dans l'originalité extrême et donc là on est dans le processus d'écriture donc là en fait ça correspond à l'endroit où vous écrivez vos paroles dans udio lorsque vous mettez vos propres paroles au lieu de l'auto génération alors à ce niveau on est souvent confronté aux mêmes problèmes on sait à peu près le style musical que l'on veut créer mais on est un peu dubitatif par rapport aux par rapport aux paroles auto généré et on n'a pas forcément d'idée c'est à dire que on aimerait quand même avoir un peu la main sur les paroles sans qu'elle s'auto génère automatiquement dans leur globalité vous avez plusieurs possibilités pour commencer votre morceau via cette extension donc une fois que vous avez rentré le nom de votre chanson de multiples options apparaissent ici vous pouvez bien sûr cliquer ici pour voir le style en fait du morceau en général là je parle pas des tags en particulier mais un style général attribué au morceau dans sa totalité ou par exemple un couplet via les différents modes liés au verser c'est à dire au couplet ici vous avez par exemple différentes possibilités au niveau des vocalises là vous avez par exemple des options telles que le wall of sound donc le wall of sound je crois que c'était le producteur des beatles qui avait réussi donc tel que son nom l'indique à créer un mur de son avec des des coeurs des cordes et c'est donc c'est si vous voulez vraiment influencer le morceau de cette manière vous pourrez choisir ça vous avez voilà des cordes vous avez beaucoup de choses après vous pouvez choisir déterminer les instruments en tant que tel donc ils sont très très variés et ce qu'il y a de bien ici c'est que contrairement à Udio vous avez une liste complète de toutes les propositions que vous pouvez utiliser dans Udio vous savez que lorsque vous cliquez en haut par exemple rock vous allez avoir rock alternatif, rock progressif, hard rock et vous allez choisir au fur et à mesure ici au moins vous avez une liste qui vous permet déjà de choisir le style d'instrument à utiliser ensuite vous avez un bouton lié à la structure donc là c'est vraiment le thème général du style musical et au niveau des extras voilà vous pouvez intégrer des applaudissements un langage extraterrestre donc j'ai pas tout essayé on va voir ensemble comment cela fonctionne donc vous avez des bruitages des choses qu'on ne soupçonnait même pas trouver dans Udio au niveau du deuxième bouton important ici au niveau des tags là et bien là c'est vraiment bien parce que ça vous évite de galérer à rechercher vraiment ce que vous voulez quand vous n'êtes pas sûr de vous alors regardez donc là ça vient compléter les boutons que je viens de vous montrer alors quel genre est ce que je veux donc là vous avez un peu à l'image de Suno vous savez quand il vous propose le style de choisir vraiment le style musical souhaité donc là voyez là je scroll j'en suis à peine au B donc vous avez vraiment un gros travail d'investigation avant de trouver ce que vous aimez donc là on va faire simple je vais faire bossa nova jazz ok donc la bossa nova genre la région bah si c'est de la bossa nova ce serait bien sûr plutôt au niveau du brésil donc là je mets brésil vous avez et là c'est super bien une liste d'artistes donc ça je vous avais montré dans ma précédente vidéo traitant d'udio le l'imprégnation du style de dépêche mode que j'avais créé qui marchait vraiment bien donc là au niveau de de la bossa nova on va chercher peut-être antonio carlos jobim des gens comme ça alors quand c'est en anglais n'oubliez pas que les prénoms prévalent sur les noms donc si vous cherchez beau oui ben il faudra chercher dans david et pas dans beau oui donc ça c'est quand même une indication importante donc là il n'y a pas de antonio carlos jobim et vous voyez qu'il y a quand même des groupes récents il y a arctic monkeys il y a plein de trucs bon peu importe je vais prendre birth baccara donc bossa nova jazz brazil birth baccara au niveau des vocaux donc là je veux des vocaux émotionnel je veux des vocaux poignant et sophistiqué au niveau de l'émotion bon parfois ça fait un peu double usage mais voilà est ce que je veux quelque chose de cool oui je veux quelque chose de cool je veux quelque chose pour compléter cela de rêveur voilà très bien dans les instruments alors là il ya des trucs que je connais pas du tout un donc là je ne veux pas de cornemuse je veux simplement alors là par contre c'est pas par an alphabétique voyez donc là je veux simplement un violon électrique et une contrebasse et une flûte carotte flûte je ne sais pas quoi ça correspond mais c'est pas grave c'est vraiment pour montrer et ce qu'il ya d'intéressant aussi c'est qu'ici vous pouvez spécifier une période une décennie en fait pour imprégner le style du son relatif à cette décennie donc ce qu'il ya de marrant c'est qu'on a déjà 2030 et 2040 alors je sais pas si c'est retour vers le futur bon moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les années 60 qui était vraiment 60-70 la période florissante concernant la bossa nova et au niveau de la production et bien là je ne sais pas trop à quoi ça correspond c'est plutôt au niveau du son général donc on veut quelque chose d'épique très bien et nous voulons quelque chose de complexe dans de cinématique c'est très bien donc voyez que à partir de là j'ai tous mes tags et là le fait que ce soit généré par cette extension signifie que uyo est censé beaucoup plus comprendre ce que l'on veut que si on les avait tapé un peu au hasard dans sa propre interface et là ce qui est intéressant c'est que ici vous pouvez créer ce qu'on appelle un tag group un groupe de tags et là j'en profite pour répondre aux nombreuses personnes qui m'ont fait le commentaire suivant j'ai effacé le morceau que j'avais utilisé et du coup je ne retrouve plus les tags que j'ai utilisé et comment je fais ben voilà ici on va mettre brésil bossa 70 j'enregistre cela ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vouloir recréer un morceau imprégné de ce style il suffira que je clique sur ta groupe ici et voilà les balises se régénéreront et bien sûr selon les paroles que vous allez générer s'adapteront à votre morceau en général ok donc là c'est vachement important donc ici vous avez le processus d'écriture initial ici vous avez les tags que je viens de vous montrer avec la possibilité de les compiler par genre si vous voulez après vous avez Rhyme alors Rhyme qu'est-ce que c'est ? je précise une chose c'est que les rimes c'est plutôt programmé pour de l'anglais j'ai effectué des tests de recherche concernant des rimes en français ça marche pas trop bien c'est pas grave là admettons que je veuille une chanson sur l'automne et donc je cherche un rythme, un ou plus d'un rythme avec le mot automne et bien il suffit que je sélectionne cela Rhyme là je vais taper automne et ici Find Rhymes voilà l'intelligence artificielle me sort des dizaines de termes concernant rimant avec le mot que je veux voir donc figuré dans mes paroles avec des rimes correspondant donc avouez que c'est vraiment pratique on va quand même essayer en français bon je vais lui dire soleil par exemple je vais cliquer Find Rhymes et là voilà le problème c'est qu'il me trouve que des rimes en anglais bon écoutez c'est déjà pas mal moi je vous montre un outil après c'est pas parfait mais c'est quand même super pratique ensuite vous avez une autre option c'est carrément en cliquant sur Ask de demander une fois le morceau généré si celui-ci ne mérite pas quelques améliorations et ici en fait vous voyez vous avez des questions qui sont pré-créées et qui peuvent vous aider à améliorer la conception du morceau dans son ensemble par exemple ils disent comment puis-je varier les vocaux pour augmenter l'aspect lyrique du morceau comment je peux maintenir la cohérence et l'unité à travers mes paroles et comme ça voilà l'intelligence artificielle va vous donner des suggestions par rapport aux paroles que vous avez écrites au fur et à mesure bon là je ne peux pas vous le montrer puisque je n'ai pas encore créé de paroles ça on va le voir ensemble et moi ce que je vous conseille donc d'utiliser donc vous avez le co-writer donc là on retrouve un peu la même idée que dans Udio dans l'interface classique donc là Nemio Song on va lui dire love in and of summer la structure donc ça on peut encore compléter cela mais en principe on ne devrait pas y avoir besoin parce que si je vais ici et que j'ajoute mon tag builder en passant par là donc je vais ici voilà je n'ai plus besoin de recourir à cela donc là il suffit que je clique dessus je le copie je retourne dans co-writer vous voyez il n'a pas perdu le titre de ma chanson et là je colle les tags qui ont été conservés dans leur ensemble dans le tag global brésil 70 donc c'est vachement bien vous voyez donc quel est le thème de la chanson alors je vais lui dire love lost on the beach un amour perdu sur la plage quel romantique et la structure on va lui dire pour rajouter encore on va lui dire je voudrais que ce soit plutôt épique et au niveau de l'émotion je vais lui dire sad mélancolique bon j'avoue que là ça procède à répéter un peu certains tags qu'on a déjà remplis au sein des tags que je vous ai montré précédemment bon c'est pas grave là on va faire start writing et voyez que ici l'assistant via l'intelligence artificielle est en train de nous taper la chanson voilà donc notre chanson avec le premier couplet le refrain etc etc très bien et là si je fais send l'intelligence artificielle y a-t-il quelque chose que je peux faire pour changer certaines paroles faites-moi savoir si vous aimeriez vous concentrer sur un élément particulier ou si vous nécessitez des ajustements donc là vous pouvez lui dire que vous n'aimez pas les paroles du premier chorus et il vous changera les paroles du premier chorus donc là on a déjà l'ensemble de ce que l'on veut en termes de paroles très bien donc là je retourne dans write donc vous voyez que là tout est vide donc je retourne dans co-writer vous voyez donc là n'oubliez pas que si vous revenez en arrière pour voir si tout s'est répercuté ce n'est pas le cas donc il faut toujours cliquer sur start writing donc là il va nous générer deux nouvelles paroles j'ai un peu galéré au début pour comprendre comment tout fonctionnait donc en fait ici une fois que vous avez vos paroles que vous n'avez rien d'autre à demander à l'intelligence artificielle et bien vous copiez simplement votre ensemble commande c ctrl c vous allez dans write vous tapez ici donc votre chanson ici vous pouvez donc toujours changer des éléments etc etc très bien ici dans lyrics c'est une sorte de playground ça veut dire qu'ici vous pouvez coller des paroles que vous seriez susceptibles d'utiliser un petit peu plus tard mais en fait c'est un moyen si vous voulez de les garder sous le coude ici donc vous avez toujours accès à vos tag groups donc là la chanson je pense qu'avec tout ce qu'on lui a intégré comme tag elle devrait être donc capable de se générer donc là je vais quand même par sécurité retourner dans tag groups rentrer ici voilà je vais recopier ces derniers retourner dans write ici je vais lui mettre les tags très bien tout me semble ok et là je vais sauvegarder ma chanson donc added new song to your library je ferme cette fenêtre donc une fois tout cela réalisé je suis retourné dans udio j'ai copié mes tags ici j'ai copié une partie des paroles seulement puisque vous savez que lorsque vous tapez vos propres paroles et bien le tout devant correspondre à une période du segment de la chanson de 32 secondes et bien ici c'est limité à 380 caractères ici vu que les tags sont hyper précis je n'ai pas besoin de répéter le thème de la chanson puisque les paroles le font pour nous ainsi que les tags donc là j'ai lancé deux générations qui sont déjà prêtes pour vous éviter de perdre du temps que je n'ai pas encore testé en toute transparence on va voir ça bon l'ensemble c'est assez expérimental bon j'ai mis Burt Baccarat qui était un grand musicien qui a fait plein de musiques connues Butch Cassidy et le Kid plein 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 de standards donc là on sent vraiment l'imprégnation du truc mais vous voyez que ce qu'il y a de bien c'est que ici voilà Epic, Jazz, Gossanova Cool, Cinématique et Motion Hall ça correspond vraiment à tous les tags que j'ai intégrés dans l'extension on va regarder donc la deuxième occurrence ça on va regarder voilà donc là c'est un petit peu mieux respecté bon ce qui est un peu énervant avec Udio c'est que je pense qu'il va commencer à chanter dans le deuxième segment d'accord donc là on va faire end of summer dream on va faire extend on va voir si cela confirme ce que j'ai dit là je vais juste lui recoller les paroles que je voulais conserver donc je vais reprendre ses paroles extend voilà donc là on est au deuxième segment de notre morceau donc je vais add section after je ne touche à rien extend donc c'est souvent le cas même quand vous entrez vos propres paroles celle ci ne se génère pas forcément au début puisque le logiciel considère que c'est une sorte d'intro donc parfois il favorise les éléments instrumentaux les voilà on va voir si ma théorie se confirme ou pas donc je vais passer directement à la trente deuxième seconde donc Sous-titrage ST' 501 Bon, toujours pas de paroles, Mike Christian, on va voir le deuxième. Bon, c'est vrai que l'instrumental est vachement bien foutu, ça respecte tout. Alors, les paroles, c'est encore un mystère. Donc, ici, ce qui est important, c'est que quand vous êtes dans cette zone, si je suis par exemple sur mon morceau ici, et que je clique sur la petite icône en haut, il s'agit quand même de mettre les bonnes balises. Alors, regardez, ici, ce que je ne vous ai pas montré, c'est la touche commande. Et la touche commande, elle est vachement pratique, parce que c'est elle qui vous permet de mettre les bonnes balises. Pas les balises qui figurent dans la barre du haut, mais les balises qui sont censées figurer dans la description de vos paroles. Alors, par exemple, si je veux une intro, je vais cliquer sur commande, et ici, normalement, je devrais trouver intro quelque part. Évidemment, cela me fait mentir. Alors, vous avez l'outro, ce n'est pas l'intro. Donc, l'intro, on va taper intro à l'ancienne. Et en fait, ici, la touche commande, en fait, ça va influer les changements de style quand vous faites un morceau. Par exemple, si vous êtes en mode manuel et que vous voulez que votre troisième segment change radicalement, crée une rupture, eh bien, ce sera ici qu'il faudra entrer ce que vous voulez. OK ? Donc, voilà comment l'ensemble fonctionne. Donc, je ne l'ai pas beaucoup testé à fond. Donc, j'ai encore quelques petites hésitations quant à la pertinence de certains éléments. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment pratique, car cela nous permet de rechercher ce que l'on veut. Alors, là, je vais faire un truc. Donc, pour la phrase d'intro, j'ai juste collé des paroles que j'avais déjà générées pour un autre morceau. Alors, on va essayer de voir si cela me crée une voix vocale homme-femme. D'accord ? Je vais coller ça. Voilà. Très bien. Ensuite, la même chose. Je vais passer au chorus. Donc, au refrain. Alors, là aussi, vous avez donc plusieurs types de refrains que vous pouvez programmer. Alors, est-ce qu'on veut un refrain minimaliste ? Un refrain chanté doucement ? Un refrain plutôt chaud ? Etc. Donc, là, on va prendre un refrain émotionnel. Très bien. Et ici, je vais donc coller le refrain supposé. Donc, on a notre intro. On a, en principe, une voix homme, une voix femme. Je ne suis pas du tout sûr que cela va marcher. Mais on va regarder. Et maintenant, il me faut donc choisir le style. Donc, les instruments, déjà. Au niveau des instruments, ici, je voudrais une grosse basse qui pète bien. Donc, je vais lui mettre, bon, une basse normale. Je vais lui rajouter une basse viol, une basse viol solo. On va voir. Et en fait, je voudrais que dans ce refrain, j'ai une grosse basse, en fait. Donc, ici, je mets un espace après ma balise. Je vais ici. Et je vais, au niveau des basses, choisir basse line. Très bien. On va voir si cela fonctionne. Ensuite, au niveau de la structure, alors, quel type de morceau on veut ? Eh bien, ici, je voudrais, je ne sais pas, moi, pop rock classique. Alors, ce qui est marrant, vous voyez, c'est que quand vous choisissez un style, lui, il va vous décliner, en fait, la structure du morceau correspondant le mieux au thème musical choisi. Là, j'ai pris un morceau rock. Donc, il m'a mis une intro, un couplet, un pré-refrain, un refrain, etc., etc. Donc, là, c'est intéressant. Je n'avais pas vu cela sous cet angle, mais ça prend tout son sens. Donc, en fait, ce que vous voulez, une fois que vous avez la structure, vous pouvez partir de zéro et intercaler, en fait, vos séquences vocales correspondant à vos paroles entre chaque élément. Donc, ici, ce n'est pas tant le style, mais la structure adaptée au style. Si, par exemple, je voulais un jazz, par exemple, voilà ce qu'il va me proposer comme structure. Donc, vous voyez que c'est vraiment bien pratique parce que vous n'avez qu'à intercaler chacun des éléments. Donc, ici, la structure, on a dit jazz. Extra, alors, Extra, là, c'est au niveau des sonorités. Alors, on va essayer. Donc, là, si je veux un son de tronçonneuse, j'aurai sûrement un son de tronçonneuse. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, là, déjà, ici, le son de la tronçonneuse, on va plutôt le mettre à ce niveau. Ici, on va donc retourner sur refrain qu'on voulait émotionnel, dramatique. Bon, on va mettre dramatique. Et voilà, déjà, la base de l'autre morceau. Maintenant, il va falloir lui donner un style. Alors, là, dans le style, je vais lui demander Dark Wave. Peu importe. Je vais rajouter New Wave Scene Pop. Hop, ça devrait suffire, c'est juste pour l'exemple. Donc, voilà, pour les tags. Ici, donc, vous avez compris que si vous voulez, par exemple, un morceau qui rime avec Capture, eh bien, vous allez dans Rhyme, vous tapez Capture. Et l'intelligence artificielle, donc, vous trouvera les... Ici, il n'y a pas beaucoup de rimes, mais bon, voilà, ça vous en fait déjà trois. Ici, remplacez les paroles avec des paroles qui sonnent mieux, en fait, phonétiquement. On va envoyer ça. L'intelligence artificielle va étudier les paroles et donner comme indication à Udio de bien prononcer les paroles. Parce que parfois, selon la langue dans laquelle vous tapez les paroles, eh bien, celles-ci risquent d'être mal prononcées. Donc, on va le laisser comme ça. On va faire Send. Très bien. Je vais quand même les copier par sécurité. Je reviens ici. Hop. Je remplace l'ensemble sous forme phonétique. On va bien voir si cela fonctionne. Bon, ici, au niveau du co-writer, donc, on va donner le nom à la chanson. Bon, on va mettre Test 1. On s'en fait Oup Test. Quel est le thème de votre... On va mettre Liberty. Je mets n'importe quoi. C'est vraiment pour aller vite. Au niveau de la structure, on veut Temps d'art. Au niveau des émotions, on va lui dire Sad, Énergique. Et ici, vous pouvez encore retaper vos tags. Donc, là, on peut faire Start Writing. Donc, là, l'intelligence artificielle va nous donner des autres propositions pour compléter nos paroles avec les balises. En fait, il nous fait l'ensemble du morceau d'un coup à partir des premiers éléments que j'ai entrés aux différents niveaux de conception du morceau. Donc, là, il faut vraiment choisir ce que vous voulez. Parce que là, si vous faites Send, l'intelligence artificielle va continuer à vous demander si vous voulez apporter des modifications au morceau. Donc, là, on n'en veut pas. Au niveau des paroles, ici, on ne veut pas de paroles supplémentaires. Alors, là, si je mets Love, par exemple. Donc, là, au niveau des deux derniers éléments, ça, on n'en a pas besoin. Ce que je voudrais, par contre, c'est rajouter au niveau des tags un artiste dont je voudrais m'inspirer. Donc, là, comme c'est de la dark web, etc. Bon, on ne va pas faire Original. On va encore reprendre Dépêche Mode. Peu importe. Alors, ce n'est pas sûr qu'il y soit, mais vous pouvez le taper directement. Non, on va prendre Devo. Tiens, voilà, c'est pas mal. Et puis, voilà, on va sauver ça. On va retourner dans Write. Voilà. Et ici, bien sûr, chose à ne pas oublier, c'est que, et c'est le truc que je ne trouve pas trop pratique, c'est que quand vous repassez dans Udio, il faudra préalablement avoir collé les paroles et les tags. Donc, là, ce que je fais personnellement, pour ne pas être emmerdé, je vais dans les tags. Voilà. Je les colle à partir d'ici. Très bien. Je reviens dans Write. Voilà. Je les colle en haut. Ensuite, je colle l'ensemble. CTRL A ou CMD A si vous avez un Mac. CTRL C, CMD C. Et le tour est joué. Ensuite, je sors de là. Donc, revenu dans Udio, vous allez ici dans Custom Lyrics. Vous collez le tout. Très bien. Vous prenez vos tags. Vous les coupez. Vous les collez au bon endroit ici. Je vais remonter pour économiser cela. Donc, là, il y a un peu trop de paroles. Donc, là, mes paroles phonétiques ont bien été respectées. On va en enlever quelques-unes parce que là, il y en a un peu trop. Voilà. On va enlever celle-là. C'est juste pour le premier test. Non, on va laisser comme ça. Et je vais couper le chorus pour le segment 2. Donc, je coupe mon chorus. Ici, je suis dans la limite des 380 caractères. Et là, ce que je voudrais quand même faire, je vais quand même mettre le mode manuel. Et je vais mettre les options avancées. Et là, je veux que les paroles soient respectées à 100%. On y va. Donc, là, processus classique. Mais vous voyez quand même que cette extension est vachement pratique pour trouver le style, les paroles, la correction, les suggestions par l'intelligence artificielle des éléments à corriger. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore testée dans toutes ces arcanes. Mais elle est vraiment prometteuse. On va voir au niveau des balises si celles-ci sont respectées au niveau du bruit de la tronçonneuse et au niveau de la basse. Alors, ça, ce n'est pas de la faute de l'extension. C'est la faute de la capacité de compréhension inhérente à Udio. L'extension est censée nous faciliter le processus de création, de nous trouver les bons tags, les styles musicaux, les instruments, etc., etc., les balises. Mais au bout du compte, cela n'enlèvera en rien le caractère un peu aléatoire, la méthode de calcul un peu aléatoire d'Udio, quand il va vous générer le morceau. Cependant, ici, vous avez tout cousu main, c'est-à-dire que vous avez vraiment des possibilités en termes de recherche, de termes précis, que vous ne trouvez pas dans Udio version classique. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, pas de duo, pas de tronçonneuse. Donc, les balises, elles y sont, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas lié à l'extension, mais à Udio en tant que tel. Donc, ça, vous essaierez. My Creation, la deuxième occurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, on n'a pas un duo, mais on est quand même passé d'une voix féminine à une voix masculine. Donc, là, nous allons poursuivre l'expérience. Je vais faire Extend. Dans mes paroles, ici, je vais rajouter, coller le chorus dramatique que nous voulions. Alors, là, j'ai le chorus, et normalement, il devrait être suivi d'un solo de basse. Rien n'est moins sûr. Donc, ici, je vais vérifier ça. Je vais enlever deux phrases et je vais espacer ceux-là. Je vais donc rajouter la section en mode manuel avec un prompt à respecter. Voilà, j'augmente un peu la valeur de celui-ci. Je lance la machine et on va voir ça. Donc, pendant qu'Udio génère ces deux morceaux, rien ne vous empêche de retourner ici dans Medio AI pour procéder à d'autres recherches, préparer les morceaux à venir. D'accord ? Alors, ici, vous avez d'autres choses. Vous avez, ici, c'est donc pour revenir à zéro lorsque vous avez tapé votre prompt. Ici, c'est pour venir à la page qui vous explique un peu les différentes fonctionnalités. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je ne vous ai pas encore montré précédemment. Donc, ici, en bref, vous avez filter. Ça veut simplement dire qu'ici, au-delà du fait d'être un sort d'assistant pour écrire vos prompts pour Udio, eh bien, ici, vous pouvez également télécharger n'importe quel type de fichier MP3 pour le convertir en web. Et là, par contre, l'aspect pratique, c'est que souvent, et vous l'avez sans doute constaté lorsque vous créez des morceaux avec Udio, à la fin, même quand vous prévoyez une outro, le morceau, il est coupé un peu net. Eh bien, ici, vous avez donc la possibilité d'importer le morceau que vous avez créé sur Udio et de procéder à un fade-out de autant de secondes que vous voulez. Le fade-out, c'est quand le morceau finit de manière décroissante jusqu'à extinction totale du son. D'accord ? Ensuite, vous avez ici des méta-tags. Alors là, c'est vachement pratique parce qu'en fait, lorsque vous créez un morceau avec Udio, eh bien, même si vous changez son titre de manière classique sur le Mac ou sur le PC en remplaçant le titre, eh bien, celui-ci conservera toujours le titre de la manière dans laquelle il a été tagué. Donc, pour faire une compilation, par exemple, si vous voulez mettre morceau numéro en numéro 2, eh bien, je vous conseille vivement de taguer vos morceaux. Si vous les importez, par exemple, dans le logiciel musique de Mac et que vous ne les taggez pas, ils vont se classer n'importe comment. Donc là, mettez toujours le titre, l'artiste, le genre, le nom de l'album et le numéro du morceau. Et comme ça, dans n'importe quel logiciel dans lequel vous intégrerez ces morceaux, eh bien, ils seront toujours trouvables. Vous aurez toujours des morceaux qui se suivent. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous conseille aussi de mettre le numéro de l'année. Comme ça, quand vous procédez à une recherche, le fait de pouvoir le faire ici, c'est vraiment, 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 vraiment pratique. D'autant que, parfois, ces logiciels sont assez emmerdants à troubler, justement. Donc là, je suis bien content de cette fonctionnalité. Ensuite, vous avez le visualiseur. C'est en cours de développement, donc c'est pour créer des petits clips et tout. Bon, là, ce n'est pas très intéressant. Voilà, là, c'est les couvertures, en fait, que vous avez générées avec UDO. Bon, là, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'histoire de pouvoir, donc, convertir les morceaux en meilleure qualité, augmenter le bitrate des morceaux. Voilà, donc, si vous avez des morceaux MP3 et que vous ne voulez pas les enchères en web, je vous conseille toujours de choisir au moins 320 kilobits secondes. Au niveau du filtre, eh bien, voilà, là, si vous voulez un son plus clair, un son avec de la réverbération, augmenter un peu le volume, une normalisation audio, etc., vous pouvez le faire ici. Donc, maintenant, vous avez toutes les clés en main. On retourne sur UDO pour voir s'il a effectué son boulot. On va sur Digital Whispers. Je vais aller directement à la moitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que le sous-vot de basse allait commencer. Par contre, vous voyez que ça commençait par une femme, on est passé à un homme. Là, la femme continue de chanter avec un air assez dramatique, c'est vrai. On va voir la deuxième occurrence de ce morceau. Bon, on a eu un semblant de commencement de solo de basse, mais ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tester, de répéter vos gammes comme vous l'aviez déjà fait de manière originelle dans UDO. Je vous assure que c'est un outil qui est vraiment génial quand vous commencez à le maîtriser un peu. Après, c'est vrai que c'est un peu emmerdant pour passer de l'un à l'autre, pour copier et coller les tags et les paroles en tant que telles. Alors, je vais vous montrer un truc aussi qui est rigolo, c'est la UDO Radio. Donc, la UDO Radio ne va fonctionner que si vous avez entré votre code API, d'où l'importance de la procédure que je vous ai fait faire au début. Alors, pour être tout à fait précis, vous avez aussi une fonction qui consiste à créer de fausses annonces par un DJ. L'idéal, c'est de créer une playlist avec plusieurs morceaux. Donc, pour créer une playlist, vous cliquez sur un morceau, vous faites plus, new playlist et cela va permettre à UDO de se guider. Ensuite, vous cliquez sur la petite icône ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai essayé et ça tourne dans le vide. Vous me direz votre expérience, ça m'intéresse. Donc, ici, vous pouvez soit créer une radio par tag, soit par playlist, soit par artiste. Donc, là, on va s'en tenir aux playlists. Ici, je vais mettre des fausses annonces publicitaires. Ici, je vais coller l'adresse correspondant à ma playlist. Ici, je vais cocher l'option. Ici, vous pouvez donner un nom à votre radio. Ici, vous personnalisez, si vous voulez, une personne simplement ou d'autres voix supplémentaires pour accentuer l'aspect publicitaire de votre annonce. Ici, une phrase, deux phrases, trois phrases, vous choisissez ce que vous voulez. Ici, vous choisissez si vous voulez Sunny Sam, une voix de robot, bref. Ici, un homme ou une femme. Ici, un style funky, hip-hop, reggae, metal, classical, dance, country, électro-twig. Vous lancez. Et voilà. Ce matin, j'ai attendu plus d'une heure. Bon, rien ne s'est passé, donc je ne sais pas s'il y a un bug. Je réessayerai un peu plus tard, mais je tenais quand même à vous le signaler. Et pour être tout à fait précis, lorsque vous cliquez ici pour arriver à l'interface de Medio AI, il y a deux raccourcis utiles. Le CTRL J ou CMD J pour accéder directement au tag, comme vous le voyez en haut, et le CMD K pour revenir donc à l'écran où vous écrivez vos paroles. Et pour finir, même si ce plugin est dédié à Udio, rien ne vous empêche en fait de vous en servir également pour Suno puisque les balises et les principes généraux sont similaires. Donc voilà pour cette petite présentation de cette extension qui est vraiment formidable. Donc je précise que c'est une extension non officielle, c'est-à-dire qui n'est pas développée par l'équipe d'Udio. Pour tout ce qui est aide générée par l'intelligence artificielle, à partir du moment où vous avez rentré votre clé API, eh bien les recherches se feront grâce au moteur de ChatGPT4O ou de ClaudeOpus3. Donc au niveau différentes fonctionnalités qui vont vraiment vous aider, moi ce que j'ai relevé c'est l'aide aux paroles avec la fonction rhyme pour trouver les paroles censées rimer avec les paroles souhaitées même si celles-ci ne sont encore qu'en anglais. Vous avez le fait de transformer vos paroles en version phonétique ce qui est vraiment précieux parce que là aussi dans les commentaires il y a beaucoup de personnes dont je fais partie qui parfois ont été confrontés au fait de voir des sortes d'onomatopées avec le mode phonétique ça c'est censé être corrigé. Vous avez le générateur de tags, le générateur de balises, vous avez le fait de pouvoir trouver des artistes que vous aimez. Bref, il y a tout un maelstrom de choses que vous pouvez utiliser. Bon, moi personnellement j'étais vraiment excité quand j'ai eu ça entre les mains et dans un souci de vous donner l'information le plus vite possible. Je n'ai pas généré des textes aussi poussés que d'habitude mais vous avez compris l'esprit donc j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Pour ma part je trouve que cette extension est vraiment un game changer pour les gens qui n'avaient pas trop l'habitude et qui ne savaient pas comment structurer leurs morceaux. Voilà, c'était Barthélémy. J'espère que cette vidéo vous a autant plu que j'ai eu de plaisir à la tourner et je vous dis rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo autour de vos thèmes préférés. Ciao !